bonjour à tous c'est parti pour l'arrivage du 11 juin alors aujourd'hui ça va être salle de bain et bricolage on va commencer par un appareil de massage à 19 euros 99 donc c'est avec le système de ventouses vous avez deux ventouses pour différentes parties du corps je suis en train de me poser la question si c'est pas comme vous savez les ventouses là pour pour la cellulite ça a l'air d'être un petit peu pareil à voir pour une peau douce lisse et bien irrigué masse et tonifie toutes les couches de la peau donc voilà autonomie environ 50 minutes après comme je vous dis toujours pour m'inscrire avec des appareils que ce soit n'importe quel appareil le plus important c'est de le faire quotidiennement donc à partir du moment où vous utilisez n'importe quel n'importe quel appareil moi je suis persuadé que ça fonctionne à condition de l'utiliser tous les jours parce qu'en général je me mets dedans quand on achète un appareil pour m'inscrire on pense qu'on va m'inscrire dans les quatre jours qui suivent puis du coup au bout du cinquième jour on est un peu déçu et on arrête je dis cinq jours ça peut être deux trois voilà mais je pense que vraiment pour tout appareil il faut vraiment l'utiliser sur une longue durée minimum trois semaines ensuite on va avoir des brosses à cheveux à 1,99€ vous avez celle-ci celle-ci vous avez vraiment de différentes tailles après c'est ce que je dis toujours quand je vous présente les brosses ça dépend vraiment de ses habitudes et aussi de son cheveux moi par exemple j'adore enfin je me brosse avec ce genre de deux brosses il ya aussi celle ci alors celle ci moi je dis qu'il faut avoir les cheveux vraiment très 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 lisse donc moi ils sont ça dépend des jours voilà vraiment si par exemple si vous avez les cheveux vraiment crépus et tout moi je vous déconseille ce genre de brosse j'ai vu aussi voilà des brosses rondes ça c'est bien aussi pour faire son petit brushing moi j'aime bien parce qu'elles sont voilà quand on l'a dans la main elle est elle est pas confortable mais voyez on la prend bien parce que des fois il ya des brosses quand on l'a en main c'est un peu voilà c'est rêche ça glisse là vraiment c'est pas mal comme matière alors vous avez aussi des peignons lisseurs à 15 euros 89 pour coiffer les cheveux rebelles en quelques minutes seulement voilà j'essayais de trouver la température donc plage de température de 100 à 180 degrés pareil ce que je disais bon voilà ça ce genre de de peine vraiment si vous avez les cheveux comme ça ça peut voilà il n'y a pas de souci et tout ça mais si vous les avez vous avez les cheveux un peu plus ondulés et tout moi je vous la conseille pas parce que vous n'aurez pas de résultats de super résultats enfin je pense le résultat que vous souhaitez donc c'est vraiment voilà si vous avez les cheveux comme ça ça peut être sympa sinon aussi ils ont des ils ont des lisseurs je vais aller voir s'il en reste encore et je vais vous les montrer qui sont qui sont pas mal donc ça c'est dans l'arrivage aujourd'hui ils sont à 15 euros 89 ouais j'en ai trouvé un qui est ouvert voilà le bouton plus et moins et le bouton marche arrêt voilà voyez en fait à l'intérieur c'est des plaques céramiques alors j'irai voir les lisseurs s'il en reste juste après là je vous montre juste les râpes pour pieds elles sont à 1,99 euros un petit conseil que m'avait donné un podologue il faut jamais se râper comme ça les pieds à sec il faut le faire sous l'eau donc voilà ça évite que ce soit trop abrasif voilà donc vous avez deux côtés côté grossier côté fin pour lisser vous voyez ici je suis dans un grand lidl donc ils ont encore les arrivages il y a quelques semaines et il y avait ce fer à lisser donc il est à 14 euros 99 donc il peut être comme ça ou noir je vais regarder c'est encore des noirs mais sinon voilà les boîtes sont comme ça il est à 14 euros 99 et en température il monte jusqu'à 190 degrés celui là voyez la petite fonction marche arrêt donc par contre si vous êtes dans un petit lidl ou dans un lidl où il ya beaucoup de monde peut-être qu'il y en aura plus en stock donc vraiment ça c'est pas obligatoire donc n'allez pas en caisse dire j'ai vu le lisseur j'en veux un an c'est un arrivage de je sais plus de quand il ya deux je crois que c'est ça fait deux fois que je le dis voilà donc pas là par contre du coup même si vous avez les cheveux bien bouclé vous devriez vous en sortir vous passez à la douche avec des rideaux de douche à 5 euros 99 vous avez plusieurs motifs vous avez celui là celui là vous avez le bleu au niveau des tailles 180 par 200 et il ya les oeillets avec il ya les anneaux je le précise toujours parce que si vous venez d'emménager par exemple là du coup vous n'aurez pas les anneaux à acheter donc c'est que deux trois euros mais quand même ça fait deux trois euros quand même celui-là il est marrant parce qu'en fait il est magique les bleus puis dès qu'il ya le contact de l'eau il ya des petits dessins voyez qui se font alors tapis de salle de bain donc ils sont à 1,99 euros ils font 70 par 120 ils sont vraiment épais très doux alors ils sont comme ça il ya plusieurs coloris vous avez le bleu le gris le toutes les couleurs comme ça moi je vois que ces trois modèles voilà je vois que ces trois modèles normalement il y en a un autre il y en a un autre en fait l'autre c'est avec une encre donc il est peut-être là voilà normalement vous avez quatre modèles donc 11 euros 99 c'est vraiment doux c'est vraiment agréable quand on sort de la baignoire ou de la douche c'est assez épais brosses et porte brosses à 2 euros 99 alors c'est bien parce que vous savez il ya comment on appelle ça il ya une brosse je sais pas comment on appelle ça voyez c'est une c'est pas une brosse simple comme on a l'habitude de voir en fait elle est voyez il ya trois embouts dans une même brosse je sais pas si c'est si c'est clair ce que j'ai dit et on n'a pas d'ouvertes donc en fait ce qui est bien c'est que ça vous pouvez en fait vous savez quand vous allez passer votre brosse vous allez passer sous les rebords donc 2 euros 99 ensuite une étagère pour pour douche étage pour salle de bain mes douches ce qui est sympa c'est que voilà vous avez le petit embout là pour accrocher votre comment dire votre flexible de douche donc il est là tout simplement je regardais donc là pour mettre votre flexible de douche et là en fait vous avez la barre qui est à l'intérieur qui va venir ici et là en fait voilà ça va être là vous mettez votre barre de douche voyez le la barre de la barre de douche en fait c'est la robinetterie quoi en fait ce que je me demande au début moi je pensais que ça c'était compris avec voyez c'était les bars là qui tenait entre le plafond et le sol mais pas du tout donc vous l'accrocher vous savez bah là vous avez votre robinetterie voilà donc c'est pour un montage c'est noté là il suffit que je lise pour un montage facile sur la barre de douche sans perçage donc 4,99 donc avant d'acheter cet élément vérifiez bien que vous pouvez bien sûr le passé là dedans vous avez bien la barre de la barre de douche ensuite on a des flexibles de douche à 3,99 donc ils font environ 2 mètres pour aller avec les flexibles de douche on a les bouchettes multifonctions elles sont à 4,99 aussi donc en plus c'est des multi multi j'ai apparemment voilà avec tous ces jets là je sais pas combien ça vaut en grande surcoche mais je pensais que c'était beaucoup plus cher voyez un mitigeur de thermostatique de salle de bain de baignoire salle de bain 39 euros 99 donc ça permet d'économiser de l'eau de l'eau et de l'énergie grâce à la fonction eco stop tête avec disque en céramique résistant je vous les ai montré tout à l'heure les râpes mais aussi celle ci pour les pieds allez ensuite on passe qu'on passe qu'on passe qu'au casque on passe au bricolage avec le casque de soudage automatique à 29,99 euros ils sont bien alors voilà donc il ya un client qui en a ouvert un comme ça je peux regarder je peux vous montrer donc j'y connais rien je peux rien vous dire mais voilà pour les connaisseurs merci on a aussi l'arrivage d'une petite plongeante à 89,99 euros pour une coupe précise dans le bois le plastique ou les méta matériaux légers un fer à souder et ses accessoires à 6,99 ça peut être aussi pour les loisirs créatifs on a aussi le poste à souder électrique des brosses métalliques à 4,99 donc il y en a trois on a des électrodes de soudure à 4,99 euros compte tenu un kilo des pinces et taux à 6,99 il y a trois pièces ensuite on a de la peinture pour salle de bain et cuisine à 11,99 euros les cinq litres alors c'est très important donc quand les salles d'eau on appelle salle d'eau salle de bain cuisine toilette ou tout autre salle où il y a de l'eau tout simplement il faut vraiment veiller à mettre de la peinture spéciale parce que sinon au bout de quelques mois on a la peinture qui se décolle donc veillez à bien prendre une peinture spéciale donc celle-ci est à 11,99 euros donc c'est du je vois qu'il y a du blanc mat et il y a 5 litres environ 35 mètres carrés vous avez aussi de la peinture anti-moisissure 2,5 litres elle est à 6,99 euros et ensuite vous avez de la peinture blanche à 16,89 euros donc c'est de la peinture couvrante 10 litres vous avez du blanc je regarde s'il y a des couleurs c'est du blanc donc après vous pouvez toujours acheter un petit colorant et colorer votre peinture de la couleur de votre choix de la résine synthétique pour sol à 18,99 euros alors ça c'est bien bien sûr pour sol ça peut être pour votre garage, votre balcon, votre terrasse satiné mat je vois que de la satiné mat voilà, bah c'est marqué là voilà, sol pour cave, salle de stockage, salle de jeu, terrasse, balcon, etc on a la peinture pastel les 5 litres à 9,99 euros vous voyez là, graphite qu'est-ce qu'il y a comme couleur ? graphite, beige, sable donc 5 litres, vous pouvez faire 30 mètres carrés ensuite les aimants spécial soudure à 5,99 euros je ne vais pas faire de commentaires parce que je ne sais pas à quoi ça sert donc voilà, si vous cherchez des aimants spécial soudure, il y en a ici les étaux l'étau universel à 9,99 euros très tôt réglable, 19,99 euros environ 690 mm et environ 850 mm on a des outils de précision à 2,99 euros le set de tournevis le cutter à lame rotative le set de clé 6 pans pliantes donc 2,99 euros l'unité bien sûr vous avez le cutter de précision aussi tournevis burin en acier chromé vanadium donc à 6 pièces donc pointe aimantée et manche anti-dérapant bimatière on a un décapeur thermique 12,99 euros 12,99 euros clé mixte à 11,99 euros donc il y a 5 clés des pinceaux des pinceaux les set de pinceaux plats donc à 4,99 euros je regarde, il y a plusieurs modèles donc selon ce que vous allez peindre et bien sûr, regardez bien aussi selon la peinture donc selon, je l'avais déjà expliqué mais selon la peinture que vous allez utiliser je n'ai pas utilisé les mêmes pinceaux enfin les pinceaux n'auront pas le même le même poil le vernis et l'azur vous voyez c'est noté dessus donc 4,99€ le 7 de pinceau j'en avais d'autres là à 3,49€ le 7 de 8 donc pareil regardez regardez bien si ça va bien avec la peinture que vous avez prise donc là par contre il y a les ronds avec on va terminer l'arrivage avec le 7 rouleaux de peinture donc à 5,99€ avec le petit bac pareil vérifiez bien au niveau des rouleaux vous voyez par exemple là c'est deux types de rouleaux c'est pas la même matière du tout donc ça ne va pas aller sur la même peinture donc vous lisez bien donc en général c'est noté donc voilà pour l'application de lac et de vernis et celle-ci pour l'application de l'azur donc voilà j'espère que ma petite vidéo vous aura permis de trouver ce que vous recherchez moi je pense que la peinture est intéressante et aussi surtout les flexibles de douche et les petites douchettes ça peut être intéressant bien sûr je dis ça peut être intéressant ça va dépendre de vos besoins puisque les brosses aussi sont intéressantes enfin il y a beaucoup de choses intéressantes au niveau du bricolage je ne peux rien vous dire puisque moi comme moi j'adore bricoler mais ça va être ponctuel ça va être parce que j'ai envie de refaire telle ou telle pièce parce que je vais déménager ou des choses comme ça mais si vous vous bricolez quotidiennement ou une fois par semaine ou par mois il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser donc voilà ah oui je vous avais promis de regarder pour le lisseur noir si on avait je vais aller chercher tiens je vous emmène avec moi pour vous expliquer un petit peu comme il n'y a pas beaucoup de monde là ce matin en fait voilà on est au Lidl de Choisy je vous explique comment c'est organisé donc là là vous allez avoir tous les bacs des nouveautés d'aujourd'hui voilà l'arrivage d'aujourd'hui il va être là jusqu'au bout là-bas tout ça c'est l'arrivage d'aujourd'hui et puis après juste avant il y a l'arrivage de la semaine dernière dans des bacs toujours et en fait hop en face vous avez encore d'autres bacs et ça va être la semaine d'avant enfin voilà là ça remonte très loin puisque vous voyez il y a trois rangées d'énormes bacs donc on va retrouver des arrivages il y a même trois semaines il me semble voilà vous voyez comment c'est organisé donc c'est pour ça que selon ce que je vous dis à chaque fois selon votre Lidl vous n'allez pas retrouver les mêmes choses donc après si vous cherchez quelque chose de vraiment particulier essayez de regarder sur le net vous avez peut-être pas si loin que ça un Lidl un peu plus grand voilà ils sont là mais c'est exactement les mêmes que les blancs sauf que ça c'était le modèle moi pour moi c'était le modèle juste avant autre chose s'il y a des choses qui vous intéressent que vous avez vu dans ma vidéo ou dans le catalogue et que vous allez dans votre Lidl et qu'elles ne sont pas en rayon pensez à appeler le service client donc le service client va prendre votre demande alors soit il va vous dire ben voilà dans tel Lidl pas loin de chez vous ben il y en a et dans ce cas là ce qu'ils font en général c'est qu'ils appellent le Lidl pour vous le réserver ou bien ils vous font venir dans votre Lidl le produit que vous souhaitez mais tout ça selon les stocks disponibles voilà ben je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt